Bonjour, Thibault tu étais prêt avec ton équipe et puis avec avec Thomas en cuisine de relever le défi de faire un accord méhévin sur une bouteille de vin. Donc tout, on est avec un vigneron et son service de distribution et je te propose de relever le défi avec le château Tourbichaud, faire un accord méhévin puis on boit ça rapidement. On va voir ça avec Thomas, il n'y a pas de problème. On a avec Jean-Baptiste sélectionné un producteur, un vigneron de notre région qui fait du blanc. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on va le goûter, vous allez essayer de déterminer ce que vous en faites et ton défi à toi Thomas, c'est de faire un plat qui va faire un super accord méhévin. D'accord ? Allez, on goûte ça ? Bon moi je peux dire c'est du blanc, déjà. Ouais c'est un blanc avec une jolie couleur en plus, une teinte un petit peu dorée. À quoi ça vous fait penser ? Un joli nez de pêche, un avricot. Ouais sur la pêche, le fruit blanc effectivement, ouais tout à fait. T'as quelque chose qui se dessine là déjà ? Ouais. Tu nous en dis pas plus hein ? Non, on n'en dit jamais plus de toute façon. Le reste est un secret. Tu relèves le défi ? Je relève. Allez c'est parti, on va faire un cuisine. Allez. Jean-Baptiste, moi je suis ravi que tu nous aies présenté Patrick parce que de ce qu'on est en train de goûter, c'est plutôt pas mal. Comment tu te positionnes sur la distribution de ce produit ? On a une gamme de 90 divins, on a 45 vignerons indépendants à l'intérieur de cette gamme. Donc le but c'est de vraiment promouvoir les vignerons locaux notamment, et donc notamment avec Patrick ici présent à travers la Tourbichon. Les distributeurs un peu industriels, on va dire, ou les gros distributeurs, ils ont une image. Non, c'est pas du tout l'objectif. Très local. Non, non, complètement. Très responsable, un peu comme la qualité du vin de Patrick. C'est hyper important pour nous, ouais. Ça a l'air très très bien. Accompagné donc de crème de chorizo, vous avez également un faune huile confit et un crème huile piquillos. Bonne dégustation. Bah Thomas, merci de nous avoir rejoint. Donc nous, on a déjà dégusté le plat et bu un petit peu de vin, pour rien te cacher. Pendant que toi, tu es oeuvré en cuisine. Sur ce vin, j'ai imaginé un plat qui est à la fois simple, un petit peu de peps, de fricheur aussi. Donc tout simplement un Saint-Pierre à croûte de chorizo, un coulis de chorizo coriandre et fenouil confit. Tout simplement. L'accord mais vin, il y a une belle tension. On garde une belle minéralité au niveau même de la fraîcheur du poisson et surtout au niveau du parfum du fenouil. Ça pousse à la gourmandise. L'assemblage du vin, vous avez 70% de cémillon qui est quand même un cépage qui est poussé à maturité, un petit peu plus lourd, moins d'acidité. Corsé, acidité, on s'est régalé. Bon, qu'est-ce qu'on dit ? Messieurs accomplis ? Messieurs accomplis, complètement. Merci à tout le monde. Merci au vigneron, merci au sommelier. Merci à tout le monde. Messieurs accomplis. Merci beaucoup. Merci à tous.